Bonjour à tous. Bonjour Victor. Bonjour Aurélie. Bienvenue à l'atelier du français. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le futur simple. Eh bien, c'est parti. Alors Aurélie, aujourd'hui, on commence avec un petit texte qui s'appelle « Les projets de vacances ». Ok. Alors, on y va. Salut Aurélie. Qu'est-ce que tu feras l'été prochain ? Je partirai en vacances en Espagne. Super. Dans quelle ville est-ce que tu iras ? Je visiterai Madrid, Barcelone et l'Andalousie. Tu voyageras seul ? Non, avec mes amis. Nous serons six personnes et nous retrouverons mon frère et ma belle-sœur là-bas. Vous mangerez des tapas, de la paella et vous boirez du vin espagnol. Oui, il fera chaud. On se baignera et nous danserons le flamenco. Tu as de la chance, toi. Tu m'enverras une carte postale ? Bien sûr. Super. Alors, vous remarquez, dans ce texte, il y a beaucoup de verbes au futur simple. Ils sont en rouge ici. Donc, voilà, voilà quelques exemples. Alors, commençons maintenant avec pourquoi on utilise le futur simple, Aurélie. Alors, le futur simple exprime plusieurs choses, Victor. Tout d'abord, eh bien, des projets d'avenir. Exactement. Une réalité future. Ou encore des prévisions. Alors, nous allons voir des exemples. Alors, c'est parti pour les exemples. Pour des projets d'avenir, je partirai en vacances en Espagne, par exemple. Voilà. Pour une réalité future, je visiterai Madrid, Barcelone et l'Andalousie. Exactement. Ou alors, pour des prévisions, demain, normalement, il pleuvra. Alors, on continue avec comment former le futur. Alors, pour le verbe des premiers et deuxièmes groupes et pour beaucoup de verbes du troisième groupe, on utilise tout simplement l'infinitif du verbe auquel on ajoute les terminaisons du futur. Alors, les terminaisons du futur, c'est A-I, A-S, A, O-N-S, E-Z et O-N-T. Voilà pour les terminaisons du futur. Alors, on va voir un exemple. Le verbe manger. Eh bien, je mangerai. Vous voyez, manger, c'est le radical plus la terminaison. Ensuite, tu mangeras. Voilà. Il mangera. Nous mangerons. Vous mangerai. Et enfin, ils, elles mangeront. Alors, regardons maintenant avec le verbe finir. Regardez, je finirai. Vous voyez le radical finir qui ne change pas. Voilà. Tu finiras. Il finira. Nous finirons. Vous finirez. Et enfin, ils, elles finiront. Très bien, oui. C'est facile. C'est très facile. C'est simple, c'est simple. Alors, il y a une petite différence avec les verbes qui finissent en RE, c'est ça ? Exactement. Pour les verbes qui finissent en RE, on élimine le E de l'infinitif. Exactement. Par exemple, Aurélie. C'est le cas du verbe dire. On supprime le E, ce qui nous donne je dirai. Voilà. Je dirai. A-I, tu diras. Il ou elle dira. Nous dirons. Vous direz. Et ils ou elles diront. C'est la même chose pour le verbe prendre. Donc, je prendrai. Tu prendras. Il prendra. Nous prendrons. Vous prendrez. Il ou elles prendront. Voilà. Donc, c'est très facile. Mais comme d'habitude, Aurélie, en français, il y a des verbes irréguliers. Alors, les deux plus importants. Voilà. Alors, certains verbes ont des radicaux irréguliers au futur sein, mais les terminaisons restent les mêmes. Alors, nous allons voir le verbe être. Très important. Je serai. Tu seras. Tu seras. Il ou elle sera. Nous serons. Vous serez. Il ou elle seront. Vous remarquez que c'est le même radical pour tout le verbe. OK ? Le verbe avoir maintenant. J'aurai. Tu auras. Il aura. Nous aurons. Vous aurez. Et enfin, ils auront. Voilà. Donc, ça, il faut l'apprendre. Et il y a encore quelques verbes irréguliers. Bien sûr, une petite liste qu'il faut apprendre. Voilà. Par exemple, le verbe faire. Je ferai. Tu feras. Voilà. Il fera. Nous ferons. Ou le verbe aller. J'irai. Très différent. Tu iras. Il ira. Le verbe venir. Je viendrai. Tu viendras. Le verbe voir. Je verrai. Tu verras. Le verbe devoir. Je devrai. Tu devras. Le verbe pouvoir. Je pourrai. Tu pourras. Il pourra. Et enfin, le verbe savoir. Je saurai. Tu seras. Il y en a encore quelques-uns. D'accord. Bon. Vous travaillerez. Alors, terminons avec un petit jeu maintenant. La voyante. Tu es une voyante. Alors, qu'est-ce que tu vois pour mon avenir, Aurélie ? Laisse-moi regarder dans ma boule ce que je vois. Tu feras le tour du monde. Tu voyageras. Super. Mais, mais, mais. Mais quoi ? Ah, tu travailleras beaucoup. Je vais beaucoup travailler. Je travaillerai beaucoup. Oui, oui. Tu travailleras beaucoup. Ça, je sais. Mais j'allais travailler. Mais, mais, la récompense, c'est que tu auras, ouf, beaucoup. Je vois beaucoup, beaucoup d'étudiants. Super. Ok, super. Et enfin. Oh, Victor. Oui, oui. Oh là là. Regarde ça, Victor. Oui. Tu deviendras très musclé. Super. Déjà, j'ai commencé. Regarde. Alors, au travail. Très bien. Super. Que des bonnes choses. Alors, voilà pour mon avenir. Tu es content ? Radio. Bah oui, c'est super. Donc, voilà pour Le Futur Simple. Alors, entraînez-vous, comme d'habitude. N'oubliez pas les exercices disponibles dans les commentaires. Très bien. Et puis, Aurélie, pour aujourd'hui, Le Futur Simple, c'est fini. C'est fini. On vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et puis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et voilà. À très bientôt. N'oubliez pas de faire les exercices. Au revoir à tous. Sous-titrage ST' 501